Le menu des fonctionnalités avancées concerne tout un ensemble de dispositifs techniques qui permettent d'affiner encore plus le fonctionnement du site. Ils sont en général utilisés par le webmestre. Le premier encart de réglage concerne le moteur de traitement des images. SPIP possède par défaut un très grand nombre de fonctionnalités permettant le traitement de l'image. Ces dernières sont intégrées dans le code des pages du squelette. On peut grâce au code SPIP diminuer ou recadrer la taille des images, changer leurs couleurs, les inverser, les utiliser comme masques pour d'autres images. On peut même construire par le code des images à partir de textes. C'est vous dire la grande diversité des possibilités du code SPIP. Ce moteur de création d'images automatisé nécessite d'avoir une bibliothèque spécifique, la bibliothèque GD2 qui n'est pas toujours installée sur un serveur Apache. Le premier encart de réglage permet de détecter si le moteur GD2 est présent et utilisable sur le serveur, auquel cas une vignette apparaît, ou, le cas échéant, quels moteurs PHP de traitement d'images sont installés sur le serveur. Ainsi dans ce cas, seules les bibliothèques GD1 et GD2 sont installées. Je pourrais donc utiliser un bon moteur de traitement d'images. SPIP montre qu'il peut traiter une image qui fait 8 millions 1 de pixels, ce qui représente une image carré de 2850 pixels de côté. Une grande image donc. On peut également demander à SPIP de générer des vignettes, des images qu'on pourra voir dans l'interface de saisie d'articles, par exemple, plutôt que les icônes standards de SPIP. L'encart suivant concerne le travail collaboratif autour des articles. Comme il a déjà été dit précédemment, un article peut avoir plusieurs auteurs qui ont alors la possibilité de travailler en commun. Si on sélectionne cette option, tout auteur qui voit son travail modifié par un autre auteur sera notifié par un mail envoyé à l'adresse, saisi dans le profil. On peut aussi demander à ce que les articles puissent être prévisualisés avant d'être édités, pour les administrateurs et ou les rédacteurs. La fonctionnalité utiliser un proxy ne sert que si on en a une réelle utilité, ce qui est extrêmement rare. On peut demander à ce que SPIP suive la norme HTML5 plutôt que HTML 4.1 ou XHTML. C'est une fonctionnalité qui peut avoir son intérêt lorsqu'on utilise des squelettes un peu anciens et qu'on veut revenir à des normes antérieures. La compatibilité Internet Explorer permet d'ajouter des correctifs au style du site pour permettre une meilleure lecture par Internet Explorer. La meilleure solution est de choisir la dernière qui corrige l'ensemble des bugs récents de Internet Explorer tout en permettant à des versions plus anciennes de fonctionner également. Attention tout au froid à bien tester le site. L'encart suivant concerne les barres d'outils. Lorsqu'on demande à ce que celles-ci soient intégrées dans les forums ou qu'on programme un squelette qui permette de saisir des articles ou des champs depuis l'interface publique avec des barres d'outils de mise en forme, donc, on demande à ce que ces scripts, javascript, soient chargés depuis la dite interface. Cependant, s'il n'y a aucune situation dans laquelle ces conditions se réalisent, c'est-à-dire que quelqu'un puisse saisir dans un champ avec mise en forme, on a tout intérêt à ne pas charger les scripts de barres d'outils dans l'espace public, puisque personne n'en aura jamais besoin. Cela allège grandement les pages et facilite leur affichage. Spip possède par défaut un moteur de statistiques de visite. On peut lui préférer Google Analytics, bien sûr. Néanmoins, c'est une interface très pratique et qui peut être utile pour suivre les visites du site. Un film sera exclusivement dédié à cette interface. Enfin, on peut demander à ce que les pages du site soient optimisées et compressées. C'est alors la puissance du serveur plus que la bande passante du client qui est mise à l'épreuve. Aujourd'hui, les bandes passantes des connexions Internet des visiteurs sont en général suffisamment puissantes. Il n'est donc pas nécessaire d'activer la compression HTML. Il n'est donc pas nécessaire d'activer de l'épreuve.